L'une des préoccupations de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire aujourd'hui essaie de sensibiliser toutes les populations agricoles à aller dans le sens. Vous savez nous sortons d'une crise et sortant donc de la crise nous avons besoin de revenir à niveau en mettant toutes nos structures en marche et donc le défi que la Côte d'Ivoire veut relever c'est de produire beaucoup et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pertes dans la production. Parce que la difficulté que nous connaissons au niveau de l'Afrique et en particulier au niveau de la Côte d'Ivoire c'est de produire sans moyens de faire acheminer la production au niveau des zones de commercialisation. Donc c'est un des défis que nous voulons relever et cela passe par la réhabilitation de nos routes, cela passe aussi par la sensibilisation des populations qui produisent certes mais qui n'ont aucune possibilité de faire accéder la production au niveau de la grande masse. Donc nous nous engageons à lutter pour qu'il n'y ait pas trop de pertes dans ce que nous produisons. Si nous avons la possibilité alors de le faire, nous estimons qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler d'autosuffisance alimentaire dans nos pays. Parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau des productions végétales, nos populations vraiment travaillent fortement à relever donc le défi pour ne pas que les Ivoiriens vraiment connaissent la famine. Au niveau des ressources animales et halieutiques, c'est dans le même sens. Autant nous nous engageons à faire en sorte qu'au niveau des productions végétales, il n'y ait pas de pénurie, nous sommes en train de nous battre aussi pour être autosuffisants en protéines animales et en protéines halieutiques. Donc à l'occasion de cette rencontre, nous avons demandé au directeur général de la FAO de nous appuyer pour que nous puissions relever ce défi-là. de la FAO de la FAO.